Si tu me regardes, c'est que tu aimes la pêche. Et moi je suis très content que tu aimes la pêche. Je vais vous dire tu, parce que tu vois, en général on me regarde, les mecs ils me regardent un par un. Donc autant se parler franchement. J'adore l'ultra léger, d'accord, je pêche depuis tout petit comme ça, et je pêche aussi avec d'autres techniques. Bon le but de cette chaîne c'est, j'avais envie de partager un peu les connaissances sur les détails de la pêche. Et en plus je vois que dans les revues de pêche, j'en consomme quelques-unes, mais tu vois, dedans il n'y a presque rien. Donc voilà ce que je conseille. Ça c'est un moulinet moderne, d'accord, donc c'est un Daiwa, c'est un exemple. Dans les modèles 3000 à peu près. Bon, ça marche impeccable, ça vaut dans les 60-70 euros, ici en France. Ça marche impeccable, il y a 9 ou 10 ou 72 000 roulements à billes, donc ça tourne tout seul. Au niveau du pick-up, ça va, mais ça lui arrive quelquefois de s'enrayer, moi j'ai remarqué. Ça c'est un peu gênant. Si on le manipule assez fort, bon, il fermera tout le temps, mais quelquefois il s'enraye. Le bon côté de ce type de moulinet bien moderne, c'est le frein micrométrique. Donc ça permet de régler le frein avec des fils assez fins, c'est important. Et le frein reste très sensible, donc, et il ne se dérègle pas. Donc ça, l'ultra léger, c'est très important, parce que quand on lance des leurres tout petits, avec du fil de 12 ou 14 centièmes par exemple, donc le frein, il faut vraiment qu'il soit réglé un peu au minimum, je dirais. Et voilà, ce qui se passe, c'est que grâce à un bon réglage, donc on arrive à sortir des poissons assez gros sans problème, quoi, je dirais. Donc, moulinet moderne, vous pouvez acheter ça, alors les marques, entre elles, elles se valent à peu près, je veux dire, vous pouvez acheter un Shimano, vous pouvez acheter un Daiwa, c'est surtout le prix qui fait la différence. Mais ici, en France, on vous demandera 60-70 euros pour avoir un moulinet correct à l'ultra léger. Qu'est-ce qu'il faut qu'il ait le moulinet à l'ultra léger ? Il faut qu'il ait une récupération plutôt rapide, d'accord ? Surtout pour pêcher la truite. Bon, là, dans ce cas-là, ce moulinet récupère 90 cm par tour de manivelle, donc c'est quand même beaucoup, c'est quand même beaucoup, c'est un moulinet qui va très bien. Un Shimano, c'est à peu près pareil. Et le poids, pour les cannes ultra légers, le poids, il faut qu'il fasse à peu près 230-250 grammes. Avec ça, un peu n'importe quelle canne ultra léger, elle est équilibrée, je dirais. Il faut aussi qu'il y ait une bobine assez large, ça évite un peu le vrillage, c'est-à-dire plus la bobine est large, moins il y a de spires qui vont sortir quand on lance, et plus on va lancer loin avec facilité, ou plus on va être plus précis, même, puisqu'on va lancer sans aucun effort. Et donc ça permet une meilleure, je dirais, répartition du fil, une meilleure libération du fil quand on lance. Voilà, donc ça. Après, il y a un autre type de moulinet, parce que moi j'aime bien pêcher, on va aller d'un extrême à l'autre. Celui-là, c'est un moulinet tout à fait actuel, donc moi je l'utilise, il va très bien. Et ça, donc, c'est un Mitchell, c'est un peu, c'était le meilleur moulinet à lancer ultra léger, à récupération rapide, des années à peu près 75. Donc bien sûr, il n'est pas neuf, il est en état neuf. Donc moi je l'ai acheté, vous pouvez en acheter sur internet. Celui-là, je vous préviens, il y a beaucoup de gens qui courent après, il coûte assez cher quand même, il faut bien compter 150 euros pour en avoir un dans cet état-là. Et encore, il faut batailler dans les enchères. Alors, moi je pêche avec ça pour le plaisir. Il récupère moins vite que le Daiwa. Avec certaines cannes, comme le manche est assez court, le pied, ça arrive de toucher les doigts avec le pick-up. Mais bon, je répète, c'est par plaisir, parce que ça c'est un moulinet de luxe. On peut graver un numéro, graver son nom sur une plaque, etc. C'est pour le plaisir. C'est un modèle 308 Pro. C'était le meilleur à son époque. Aujourd'hui, les Mitchell, c'est des moulinets tout à fait moyenne gamme. Mais avant, c'était le top du top. Mondial. Et alors, après, on arrive à mes préférés. Donc ça, c'était des Mitchell des années 82-83, avant qu'ils fassent banqueroute. Donc ça, c'est un 44-20 Mitchell. Et ça, c'est un 44-30 Mitchell. Moi, c'est mes préférés. Alors, les différences, le 44-30, le 44-20, c'est les mêmes. Sauf que le 44-30 a une poignée en aluminium, donc, qui est plus solide que la poignée qui était pliable du 44-20, mais qui est en fibre. Et il y avait eu quelques casses. Donc à un moment, ils ont proposé les deux. D'accord ? Le 44-20 était plus destiné à l'ultra léger à l'époque. Donc la bobine est assez grande. La récupération, c'est 75 cm par tour de manivelle. C'est impeccable. En dessous de 70, il ne faut pas y aller. N'achetez pas non plus des moulinets trop petits. Trop petits, j'entends, pour le calibre de la bobine. Parce que ces moulinets trop petits, donc, vous allez avoir plus de vrillage avec ça. Donc, et l'avantage extraordinaire de ce moulinet, donc, d'ajor, il n'y avait pas 72 000 roulements à billes comme aujourd'hui, mais ça tourne comme une montre. Et c'est surtout, au niveau du pick-up, la finesse de la mécanique qui permet de le fermer sans aucun effort et il ne s'enraye jamais. Donc, des fois, quand on me lance un peu trop loin, qu'on va mettre la cuillère dans une branche ou un truc comme ça, ou un coup tout petit, on s'aperçoit qu'on est un peu long, vous pouvez fermer, c'est instantané avec ça. Ça, c'est des merveilles. Et il n'y a pas à forcer. Pas du tout. Jamais. Et en plus, sur le côté, on peut le rabattre manuellement. Bon, pour certaines pêches. Moi, ça ne m'intéresse pas trop pour l'ultra léger. Mais c'est impeccable. Et alors, l'autre énorme avantage, c'est au niveau des bobines, donc interchangeables en un clin d'œil. Donc, on peut en avoir, on peut avoir plusieurs bobines, plusieurs diamètres de fil. Et tu vois, au bout de deux minutes, si on veut changer de fil, ça prend quelques secondes. Ça y est, changer la bobine. Je n'ai pas déréglé le frein. Je change la bobine. J'en mets une autre. En plus, si j'ai plusieurs moulinets, je prends celle-là, je le mets sur l'autre moulinet. Etc. Ça, c'est génial. C'était super. Le frein est assez bon. Par contre, par rapport à un moulinet moderne, il n'est pas micrométrique, le frein. Donc, il est quand même plus délicat à régler. Très, très, très doux. Il est plus délicat à régler. Donc, on voit, moi, je mets les numéros de fil sur la bobine, parce que des fois, je ne m'y retrouve plus. Tellement, je change de bobine. Et de fil. Bon, ça dépend du poids de l'heure. Du poids de l'heure, bien sûr, c'est ça. Donc, en général, j'ai une bobine de 12, 14, 16. Et c'est ce que j'utilise. Et après, donc, je vous donnerai un autre conseil aussi. Quand vous les remplissez, mettez bien, faites un gros backing. Ne mettez pas trop de fil. Et changez-le souvent, parce que les fils qui sont de faible diamètre, comme ça, ils vieillissent plus vite. Ils peuvent avoir des points de cassure par endroit, etc. Puis, qui peuvent vous faire perdre des poissons. Donc, moi, ce que je fais, je n'en mets pas beaucoup du fil. Parce qu'on ne va pas lancer très loin. Donc, je mets 50 mètres de fil, 40. Et je le change très souvent. Je veux dire, deux parties de pêche, je change le fil. Si j'ai pêché avec du 12. Même avec du 12, une partie de pêche. Donc, il y en a qui vont me dire que tu exagères. Mais chacun fait ce qu'il veut. Celui qui veut progresser, il a intérêt à s'intéresser aux détails. Donc, moi, je ne veux pas vous vendre ni l'un ni l'autre. D'ailleurs, je ferai un prochain tuto sur un moulinet chinois qui est extraordinaire. Mais bon, il y a aussi, ça c'était du Made in France. Ça, c'est Made in France. Made in France. C'est le dernier très bon moulinet, donc parmi les meilleurs du monde à l'époque, dans leur style, à être fabriqué en France. Donc, évidemment, moi, je ne suis pas sponsorisé et tu vois, je ne suis pas sponsorisé, premièrement. Et deuxièmement, je ne fais pas de placement de produit. Donc, aussi, les fabricants, je comprends qu'ils ne seraient pas très contents, parce qu'acheter des moulinets qui ont 25 ans, comme ceux-là, ou 30 ans, ça ne leur apporte que dalle aujourd'hui. Mais bon, si vous voulez essayer un jour, cherchez-en. Bon, ce n'est pas si facile à trouver en état neuf, mais cherchez-en sur Internet, vous en trouverez. Il faut compter à peu près, allez, 40 euros pour en avoir un en état neuf. 40-50 euros. Puis, ils ont une longévité, je veux dire, ceux-là, je ne vous dis pas depuis quand je pêche avec, parce que vous seriez dégoûtés, quoi. C'est indestructible, ça. Puis, regardez la gueule qu'ils ont au bout de ces années-là. Ça brille, comme on dit. Mais je n'ai rien contre aucune marque, moi. Je dis les marques d'aujourd'hui, les meilleures marques, c'est à peu près tout pareil. Chacun fait ce qu'il veut. Puis, maintenant, il y a moins de poissons, tout ça. On fait du no-kill et tout. Autant pêcher, plutôt, de la manière qu'on veut, etc. Donc, moi, ah oui, j'ai dit que je changeais les fils souvent. Donc, vous voyez, moi, j'achète des bobines comme ça. Ça, je le commande en Chine, sur AliExpress. C'est un super fil qui vient du Japon, qui s'appelle Justron. C'est des bobines de 500 mètres. Donc, avec les prix qu'il y a, je peux pêcher pendant 1 000 ans, à peu près, avec ça. Donc, je m'amuse, j'essaye des couleurs. Au niveau de la pêche, moi, j'ai remarqué, les poissons, vraiment, ils n'y voient que du feu. Même le plus fluo des fluos, ça ne change rien. Peut-être en pêche très statique, dans des eaux super claires, détruites, qui voient un tas de pêcheurs tous les jours, etc. Peut-être, ça y ferait un peu. Je veux dire, quand je pêche au toque, je mets bien en bas de ligne, en fluo carbone, transparent. Mais, pour l'ultra léger, moi, je m'amuse avec ça, et j'ai remarqué. Donc, surtout, bon, vous pouvez retenir, moi, je ne vous dis pas de pêcher vintage. Je ne te dis pas ça. Tout ce que je dis, moi, c'est juste pour partager mon expérience. Après, vous devez, chacun doit se faire à la sienne. Tout est bon, hein. Donc, voilà. Le Daiwa, tout à fait bon. Le 44-30 de chez Mitchell. Le 40-80. Donc, tout ça, c'est vieux, bien sûr. Puis, l'ancêtre, qui est là. Moi, je prêche une ou deux fois par an, comme ça, avec lui, pour me faire plaisir. Après, c'est ceux-là et celui-là. Voilà, ça suffit largement. Donc, les qualités qu'on leur demande à ces moulinets, c'est de récupérer vite. Et moi, d'après moi, c'est, tu vois, d'avoir une fermeture de pick-up vraiment infaillible et très sensible. C'est une pêche fine. Donc, le matériel, c'est très important. C'est un peu comme la canne à mouche. À la mouche, quand on essaye une canne, puis une autre canne, avec une soie, une autre soie, le numéro de la soie, etc. Et, bon, on a des surprises, parce que les fabricants, ils ratissent large. Donc, ils fabriquent un numéro, ils disent soit numéro 5, vous le prenez, elle marche mieux avec une 6. L'autre, il met une pointe avant, ça marche mieux avec une 5. Il y a même des cannes, il y a marqué 6, et ça marche bien avec une 8. Donc, il faut se faire son idée. Et à l'ultra léger, c'est un peu pareil. Moi, je ne dirais jamais assez. L'équilibre entre le poids du leurre, la canne, et canne moulinée. Et que le mouliné, bien sûr, fonctionne bien. C'est le deuxième outil principal, après la canne. Ça marche du tonnerre, si on respecte ces critères. Donc, voilà. J'espère pas vous avoir trop bassiné, comme on dit avec ça. Et je répète, écoutez-moi bien, parce que je répéterai pas. Voilà, donc chacun pêche comme il veut. Déjà, si vous me regardez, si tu me regardes, c'est que tu aimes la pêche. Et moi, je suis très content que tu aimes la pêche. Moi, je pêche depuis 35 ans. Je ne m'en lasse pas. Et tu vois, j'adore ça. Donc, j'ai connu un peu toutes les époques. Quand il y avait beaucoup plus de poissons que maintenant, j'en ai gardé, j'en ai tué. Maintenant, c'est plus comme ça. Il y en a moins. Il faut faire très attention avec eux. Il faut les relâcher. Il faut pêcher avec des ameçons simples, sans ardillons. Il faut faire ce qu'on peut pour sauvegarder un peu tout ça. Allez, à la prochaine.